L'état de siège pour les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu est déclaré pour une durée de 30 jours rénovelables. Le chef de l'État l'a ordonné hier, Félix-Antoine Tshiseke Di Tchulombo s'est exprimé son nom j'antenne et aujourd'hui le ministre de la Communication, le porte-parole de l'armée et de la police nationale ont tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Comment doter l'Union Sacrée de la Nation d'une charte pouvant la régir, mais aussi et surtout conforter la discipline et la concorde des grandes figures de l'Union Sacrée de la Nation dont Jean-Pierre Bemba, Kitengue Yesu et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé s'y sont retrouvés autour de Modeste Bahati. Voilà pour les titres mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Dès l'entame de ce journal, nous recevons sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État, le Kassongo Mwemma Yamba Yamba Tarsis. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir, madame Nyangi. Quelle est la nouvelle ? La nouvelle, c'est celle que tout le monde attend, c'est-à-dire les nominations concernant les deux provinces qui ont été placées en mesure de siège. Ordonnance numéro 2107 du 4 mai 2021, portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 182, 184 et 186. Vu la loi organique numéro 1103 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 61, 62, 63, 65, 87 et 88. Vu la loi numéro 12001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 1303 du 1er juin 2013, portant statut du personnel de carrière de la police nationale, spécialement en ses articles 2, 3 et 11. Vu l'ordonnance numéro 11106 du 27 octobre 2011, instituant le port des grades et un signe distinctif au sein de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 1 et 2. Vu l'ordonnance numéro 20, 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 2106 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21, 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés au grade de commissaire divisionnaire, les commissaires divisionnaires adjoints, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. A Longa Boni Banga Disso Benjamin, matricule 11 96 21 07 29 271. Ekuka Lipopo Romuald, matricule 11 95 90 03 17 147. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 4 mai 2021, Félix Antoine Chiseke di Chilombo, Jean-Michel Sama Lukondekiengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 4 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21 018 du 4 mai 2021, portant nomination des membres des gouvernements provinciaux militaires dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 198, alinéa 1. Vu la loi organique numéro 11 012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ces articles 5, 9 et 124. Vu la loi organique numéro 11 013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ces articles 4, 61, 62, 63 et 65. Vu la loi numéro 8 012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ces articles 2, 3, alinéa 2, 4 et 22. Vu la loi numéro 13 005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 3, 5, 10, 16, 17, 89, alinéa 1. Vu la loi numéro 13 013 du 1er juin 2013, portant statut du personnel de carrière de la police nationale, spécialement en ces articles 2, 3 et 11. Vu l'ordonnance numéro 20 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 62, 63 et 64. Vu l'ordonnance numéro 21 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1er, 2 et 4. Vu l'ordonnance numéro 21 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 21 06 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement provincial militaire de la province du Nord, qui vous, aux fonctions en regard de leur nom, poste nom et prénom, les personnes ci-après. 1. Lieutenant-Général Luboyan Kachama-Joni, matricule 15 59 75 29 13 41, gouverneur militaire de province. 2. Commissaire divisionnaire Alongaboni-Bongadiso-Banjama, matricule 11 96 21 07 29 271, vice-gouverneur policier. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement provincial militaire de la province de Litorie, aux fonctions en regard de leur nom, poste nom et prénom, les personnes ci-après. 1. Lieutenant-Général Ndima Kongouba-Constant, matricule 16 28 67 15 95 79, gouverneur militaire de province. 2. Commissaire divisionnaire Ekukalipopo-Romuald, matricule 11 95 90 03 17 147, vice-gouverneur policier. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés. Chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 4 mai 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukondekienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 4 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Poursuivons ce journal emballé diplomatique. Ce mardi, 4 mai, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu en audience tour à tour l'ancien président nigérian au Losegun, au Bassanjo, la patronne de la MONUSCO. Bintou Keïta est l'ambassadeur d'Israël en RDC au Rennes. Plusieurs sujets d'intérêt général ont été débattus. Regardez. Diplomatie agissante, la République démocratique du Congo recouvre peu à peu sa place dans le concert des nations. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo devient de plus en plus fréquentable. Il recouvre son prestige d'antan. Ce mardi, 4 mai 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, l'ancien président nigérian Olocegun Oubassanjo. Ce dernier s'est dit très satisfait de cette première visite, axée sur les questions économiques et de développement, la sécurité dans la région et l'avenir de la jeunesse africaine. Je suis venu le voir pour le féliciter, mais aussi pour aborder avec lui certaines questions que je juge importantes pour notre continent, l'Afrique. Nous avons une population très jeune, dominée par la jeunesse, et qui commence à s'activer, à être un peu nerveux, parce qu'ils n'ont pas des opportunités d'emploi. Donc nous avons abordé cette question et l'emploi de la jeunesse aussi. Juste après, le président de la République a reçu en audience Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. La patronne de la MONUSCO était venue rassurer au chef de l'État de l'accompagnement de la MONUSCO dans l'état de siège décrété dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Le premier objectif de ma visite, c'était de le débriefer sur ma tournée à Lomumbachi et aussi à Béni. Le deuxième objectif, c'est de parler de la priorité qui a été donnée pour le Nord Kivu et l'Itourie et aussi de voir comment la MONUSCO peut soutenir les efforts qui sont en cours afin d'éradiquer l'insécurité à l'est du pays. Israël renouvelle sa volonté de recevoir le président de la République en visite officielle conformément à l'invitation reçue il y a quelques temps. Oren Rosenbalt, l'ambassadeur d'Israël en RDC basé en Angola, reçu en audience, rassure que maintenant que les Israéliens sont tous vaccinés contre la COVID-19, le président Félix Antoine Tisséquet-Dichelombo peut visiter librement Israël et échanger avec des autorités israéliennes sur d'autres questions d'intérêt commun. C'est toujours un grand plaisir pour nous les Israéliens de venir ici. C'est ce que nous partageons l'amour et puis la fraternité. Nous avons une relation excellente. Notre coopération, quand le président va venir sur place, nous allons développer notre coopération entre autres dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, des mines et je suis sûr que vu la présence du chef de l'État là-bas, ça va permettre au chef de parler d'autres choses que nous n'avons peut-être pas l'occasion de parler d'Israël ici. Les relations entre Israël et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les Israéliens sollicitent l'appui du chef de l'État en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine pour obtenir le poste d'observateur au sein de l'Union africaine a conclu le diplomate israélien. Il s'est adressé hier à la nation tout entière. Le chef de l'État a déclaré l'état de siège pour les provinces de l'Itourie et du Nord-Tivou. Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo appelle à une mobilisation totale. Voici un extrait de son discours. Et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Itourie et du Nord-Tivou. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais où que vous vous trouviez a une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de reconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. A cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. A la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. A toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. A la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. A la primature le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur justement en rapport avec l'état de siège. Peu avant le chef de l'exécutif a échangé avec les responsables des entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. C'est un condensé de patite d'un roux et bienvenue Sala. Les entreprises minières sont appelées à maximiser leurs recettes pour soutenir l'économie de la République démocratique du Congo au regard de l'évolution positive du cours des prix du cuivre et du cobalt sur le marché international. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a voulu s'imprégner de l'évolution des opérations des Glancor Group qui comprend les entreprises minières des Kamoto Copper Company et des Mutanda Mining. Il a reçu en audience ce mardi 4 mai à l'Hôtel du Gouvernement le numéro 1 de ce groupe Ivan Glancéberg. Nous avons rencontré Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC et tout se passe bien. Voyons le cours des prix du cuivre et du cobalt nous pensons qu'effectivement ça sera bénéficié au pays et nous payerons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre j'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GKM c'est quelqu'un que j'apprécie bien et connaît notre industrie donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengue veille au grain pour renflouer les trésors publics congolais. Dans un autre décor le Premier ministre a examiné avec le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Asselo Okito le ministre était en charge de la justice Rose Moutombo et le ministre de la défense Kabanda Gilbert la question liée à l'état des sièges décrétés par le chef de l'état Félix-Antoine c'est-à-dire qu'il y a des tchilombo de la province du Nord qui vous aide les deux ordonnances qui doivent être exécutées par le gouvernement. Dans ces ordonnances il est bien clairement dit que c'est le gouvernement de la République qui en assure l'exécution et c'est dans ce contexte que son excellence monsieur le Premier ministre a bien voulu nous réunir nous les ministres sectoriels bien identifiés dans ces ordonnances pour nous permettre d'échanger sur comment le devoir qui nous revient devra être fait. La sécurité et l'amélioration du social des Congolais préoccupent au plus haut point les autorités de la République démocratique du Congo. Et les questions liées à la sûreté et à la sécurité dans le domaine de l'espace maritime de l'Afrique centrale et bien les ministres de la défense des pays membres de la communauté de l'Afrique australe la CESC s'y sont penchés lors d'une réunion virtuelle ce mardi 4 mai et la RDC a pris part à ses travaux par le troussement du ministre de la défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda Georges-Frédéric Ndibou. Cette réunion des ministres de la défense des pays membres de la communauté économique des états de l'Afrique australe CESC tenue par visioconférence ce mardi 4 mai 2021 s'inscrit dans le cadre de la réunion des ministres de la défense du conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale COPACS sur la sécurité dans le domaine maritime de l'Afrique c'est le ministre de la défense de la république du Congo Brazzaville Charles Richard Mondio qui a présidé cette réunion la RDC a été représenté par le ministre de la défense nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Cabanda qui avait à ses côtés la vice-ministre madame Serafine Kilobu Koutouna puisqu'il faut le dire la sûreté et la sécurité dans la région de l'Afrique centrale ne s'est pas encore améliorée la contrebande le détournement des navires pétrolières la piraterie les prises d'otages le braquage à main armée et bien d'autres nuisent au développement et participent à la déstabilisation des nations ont martelé les participants vous le savez connaissant bien la géographie de notre pays que la partie est de la république héberge les lacs et une bonne partie de notre fleuve qui aussi peuvent être considérés comme des espaces où la piraterie maritime ou la puce s'exerce cette rencontre s'est achevée sur une note d'espoir tout en exhortant les états membres de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions du protocole de Kinshasa et du code des conduites de Yaoundé comment prévenir le recrutement des combattants étrangers dans le camp des réfugiés des pays voisins les experts de renseignement et de sécurité de 5 pays de la sous-région de Grand Lac se sont réunis pour dégager les voisins moyens à l'initiative du mécanisme national de suivi c'est un reportage de la RTN Ségoma la sécurité venue du Burundi du Rwanda de l'Ouganda de la Tanzanie et de la RD Congo se réunissent à Goma pour l'opérationnalisation du groupe des contacts et de coordination dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba datant de 8 ans les travaux ont été ouverts ce lundi 3 mai 2021 par le gouvernement du Norkivu Karlin Zanzukasivita en présence de certaines personnalités de marque dont celle venue du Kenya de la Centrafrique et de l'Angola à titre d'observateur cet atelier ira jusqu'au 6 mai 2021 et se tient à l'initiative du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs basée en Nairobi selon les coordonnateurs adjoints du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba Patrick Moutombo Kambila ses assises s'inscrivent dans le cadre de la lutte que mène le chef de l'Etat Félix Tshisekedi contre les morts dont souffre la RDC entre autres l'insécurité Aujourd'hui se constitue un vivier d'échange d'informations et de renseignements pour aller de l'avant y compris sur le plan régional pour couper tous les réseaux et éradiquer tous les groupes armés notamment le recrutement des combattants dans les différents camps de réfugiés du pays voisin Pour les gouverneurs du Nord-Kivu le groupe de contact et de coordination est avant tout un cadre de coopération et de renforcement de la confiance entre les Etats de la région Carline Zanzuka Sivita souhaite voir cet atelier poser les bases pour la matérialisation de la construction de la paix et de la sécurité cela comme le souhaite bien entendu le président de la République Félix Tshisekedi Notons que les délégués de la commission de l'Union africaine de la SADEC et de la CRG garants de l'accord cadre d'Addis Abeba ont pris part à ces travaux La mobilisation est totale pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC La jeunesse ytorienne résidant à Kinshasa est allée solliciter l'implication personnelle de la ministre auprès le président de la République pour le retour effectif de la paix dans cette province Jacques-Kababa Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'oeil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité La ministre et le président de la République professeur Nana Manonina Kumba s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords à se souder le coude en vue de...